Ouh la boulette ! Adrien, vous êtes énervé. L'émission précédente a été couronnée d'une grosse boulette de la part d'un membre de l'équipe. C'est l'heure du procès. Avant ça, une petite affaire à régler. Je vous appelle vous, Raphaël Alabar. J'espère que pour les prochaines émissions, vous vous renseignerez bien sur nos invités, sur leur famille et leur conjoint par exemple. Mais là, n'est pas le sujet. La parenthèse est close. J'appelle maintenant Alexis Bragar. Alexis Abragar. Alabar, pardon. Alexis qui écoute évidemment son verdict. Je ne me fais pas de soucis là-dessus. Voici les charges retenues contre lui. Absence lors de l'envoyé spécial avec Quentin d'abord. Objection à votre honneur. Son absence n'a rien à voir avec sa boulette. Objection à accorder. D'accord, je vais bien lui laisser au moins ça. Je continue de lister les charges retenues contre le présumé coupable Alexis Bragar. Non-assistance de équipe en danger. Il n'a pas délivré les trois rapports de stage que nous lui avions donnés. C'est inadmissible. C'est une grosse et impardonnable boulette. On la fonde ! On la guillotine, rue 15 empois ! Non ! Calmez-vous messieurs les jurés, ce n'est pas terminé. Deuxième charge retenue, faux espoir et usage de faux espoir. Monsieur Alexis Bragar nous a fait croire qu'au moins un rapport de stage allait nous être délivré. Au final, rien. Je demande donc au juge la condamnation suivante. L'équipe réunifiée a choisi de vous éliminer Alexis et notre sentence est irrévocable. Prenez votre petit baluchon, votre micro et faites vos micro-trottoirs. Disclaimer évidemment, vous le savez, vous l'avez entendu. Aujourd'hui, Alexis Bragar fait toujours partie de l'équipe. Ceci est une fiction, bien que tout soit vrai. À part évidemment les condamnations parce que dans l'équipe de Storytelling, on sait faire quelque chose, on sait pardonner. Et c'est ça le message de votre chronique. Merci Adrien Hardy. Storytelling, l'émission qui vous raconte des histoires.